Les Journées Européennes du Patrimoine c'est déjà ce week-end et si vous n'avez pas fait vos réservations, pas d'inquiétude, on vous a fait une liste de plusieurs bons plans où vous n'aurez pas besoin de réservations. Tous les événements, on le rappelle, sont gratuits. On commence immédiatement à Lille parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Si vous êtes branché, n'hésitez pas à passer par Eurotechnologie qui vous propose des visites guidées toute la journée. Avant de devenir un pôle d'innovation numérique, il s'agissait avant tout d'une usine de textiles. Un lieu donc marqué entre passé, présent et futur. Découvrir le patrimoine de manière ludique, c'est aussi ce que vous propose l'Opéra de Lille. Le parcours sera ponctué d'interludes musicales, vous découvrirez le bâtiment sous toutes ses formes par le biais de visites. Si vous souhaitez plutôt dénicher un lieu plutôt mystérieux, on va sortir de Lille et on va aller du côté de Roubaix. Le lycée Saint-Rémy vous accueille avec des visites guidées proposées par les étudiants. Découvrez les origines cachées de ce lycée, parce qu'avant d'être un lycée, c'était surtout connu sous le nom de l'église Notre-Dame des Victoires. Également à Roubaix, le couvent des Clarisses ouvre ses portes toujours sans réservation. Vous en apprendrez davantage sur l'univers du baron de Béthune. Et qui sait, vous pourriez peut-être vous imprégner de la présence des Clarisses qui sont disparus depuis déjà quelques années. Dans un autre registre, les archivistes de la Melle vous accueillent dans leurs locaux. Une occasion de découvrir les archives de la métropole au programme. Des visites guidées, des maquettes et surtout des œuvres cachées et inédites qui vous seront dévoilées ce week-end. Terminons avec une visite plutôt médiévale. Le château de la Fontaine de Croix ouvre ses portes aux visiteurs. 40 hectares de domaine est la promesse de découvrir 700 années d'histoire de la région lilloise. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de la journée du patrimoine. Tout le programme et toutes les informations y sont présentées. Voilà pour ces journées européennes du patrimoine proposées gratuitement et sans réservation pour ce samedi et ce dimanche.